bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 17 septembre 2024 8h19 heure du québec merci d'être abonné merci à ceux qui vont s'abonner merci d'être avec moi sur youtube merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et très apprécié mais c'est à ceux qui viennent me rejoindre aussi pour échanger avec moi comme vous me reconnaissez ça me fait plaisir d'échanger avec vous et merci à ceux qui viennent me voir même au resto ça me fait plaisir de vous servir j'ai tellement tellement de choses à vous partager aujourd'hui des choses je vous avoue qui sont banales de pas banal donc sont extraordinaire mais qui aurait dû être enseigné qu'on devrait savoir moi je le savais pas je suis quelqu'un qui fouille beaucoup puis vous le savez je comme vous très curieux c'est des choses que je savais pas qui sont essentielles à comprendre dans comment dire l'avancée du plan du culte qui nous gouverne c'est mondial donc je vais vous partager des choses qui vont qui annoncent des grands événements des grandes catastrophes donc restez à l'affût de là je vais vous faire une petite publication une petite vidéo dans cette vidéo ici on va parler de ce qui se passe au niveau climatique là en ce moment comment c'est complètement cinglé tout ce qui est en train de se passer mais par la suite je veux parce que je veux pas mélanger les deux sujets restez à l'affût d'ailleurs assurez-vous d'être abonné de rester abonné puis de de cliquer sur la petite cloche de notification comme ça vous avez vous êtes certain d'avoir mes publications vous avez un message quand je les mets en ligne et n'oubliez pas de d'écraser le petit pouce en l'air puis de commenter les vidéos aussi vous savez depuis quelques semaines j'ai réactivé les commentaires qui étaient que j'avais mis inactifs pendant des années parce qu'il y avait trop trop d'activité de troll puis de vraiment mais là maintenant j'ai l'impression que peu importe les gens seront exposés par leurs commentaires donc pendant des années on te dit que la géoingénierie du climat par nos gouvernements que l'ensemencement des nuages puis d'essayer de stopper les températures les ouragans et les tempêtes c'était de la conspiration mais là maintenant on a été obligé de l'avouer parce que les gouvernements de plusieurs pays l'ont admis que ce soit ceux des émirats arabes unis du Sri Lanka de l'Inde de la Chine et d'ailleurs et même du Canada que oui on essaie de modifier le temps qu'on essaie puis qu'on ensemence les nuages pour provoquer de la pluie puis ainsi de suite et là tu as le Washington Post qui nous publie ce matin que d'arrêter les ouragans est une idée audacieuse risquée et vouée à l'échec mais que tu as certains qui continuent à vouloir le faire ça sans compter Harvard et Bill Gates qui veulent saupoudrer une espèce de matière ressemblant à la cendre de volcan autour de la terre pour bloquer le soleil parce qu'il fait 30 degrés en plein été pendant deux décennies une expérience audacieuse et prometteuse à chercher à répondre à une question folle les scientifiques pourraient-ils affaiblir artificiellement les ouragans avant qu'ils ne dévastent les côtes américaines j'ouvre une parenthèse si tu peux faire ça ça veut dire que tu peux aussi créer et augmenter la force d'un ouragan n'est ce pas la réponse fut non du moins pas selon les scientifiques malgré les premiers signes de succès ils ont connu dans les années 80 que l'opération judicieusement baptisée projet storm fury ne valait pas la peine d'être poursuivi c'est ce qu'on nous dit la national oceanic and atmospheric administration interdit à ces scientifiques de mener des recherches similaires à partir de ce moment-là de 80 1980 mais aujourd'hui alors que la menace d'ouragan de plus en plus violent et catastrophique se fait de plus en plus grande c'est complètement faux on nous avait annoncé une grande saison de d'ouragan puis il n'y a rien qui se passe parce que les températures des océans se sont refroidis d'ailleurs on va aller voir ça aussi ensemble tout à l'heure pendant que tu as gutteres algore qui dit que les océans sont en ébullition c'est complètement démoniaque tu lances ça dans les dans des discours à l'onu dans des réunions importante c'est rapporté par tous les médias avec des grands sites les océans sont en ébullition c'est complètement démagogue je sais pas si vous le savez là mais le point d'ébullition là c'est 100 degrés celsius 100 degrés celsius les océans sont à 20 21 degrés 22 peut-être et là en plus ils viennent de descendre à un niveau presque record de basse température à une vitesse record puis il n'y a personne qui sait pourquoi 19 août 2024 une partie de l'atlantique se refroidit à une vitesse record et personne ne sait pourquoi même chose pour le pacifique ok donc vraiment wow donc arrêtez les ouragans mais aujourd'hui alors que la menace d'ouragans blablabla une entreprise norvégienne va utiliser des dispositifs qui pourraient refroidir les eaux de surface de l'atlantique avant les tempêtes mais là on vient de voir les températures sont en train de se refroidir naturellement le gouvernement japonais finance des recherches visant à modifier les typhons dans le cadre d'un programme visant à lutter contre certaines les plus grandes menaces pour l'humanité parallèles mais les plus grandes menaces pour l'humanité je pense que je sais pas mais les guerres c'est probablement la plus grande menace pour l'humanité la censure c'est probablement la plus grande menace pour l'individu c'est pas des tempêtes qui sont là depuis le début des temps puis qui sont là jusqu'à la fin des temps vraiment parallèlement des efforts plus vastes sont déployés pour créer un climat plus frais et des tempêtes moins fortes vois-tu l'idée c'est de se prendre pour dieu puis d'essayer de créer une espèce de climat comme dans la petite le tu sais le petit dans le temps de noël tu as toujours ces petites bulles en plastique dans lesquelles tu as une maison puis de la neige puis tu les bouges là puis ça c'est comme notamment par un projet parrainé par la maison blanche pour étudier comment le blocage d'une partie du rayonnement solaire qui réchauffe la planète pourrait ralentir ou inverser le changement climatique d'origine humaine c'est complètement cinglé wow l'idée de modifier le climat tactiquement après les modifications du temps est de plus en plus présente dans l'imaginaire du public d'autant plus que le réchauffement des températures ou ça a alimenté des huracans plus forts et des plus plus abondants ce qui est complètement faux l'idée d'utiliser des armes nucléaires pour lutter contre les huracans a tiré l'attention après un rapport de 2019 selon lequel le président de l'époque donald trump l'avait suggéré ce qu'il a nié les recherches dangereuses visant à affaiblir les tornades sont au coeur de l'intrigue du film twister qui est sorti cet été nous aimons vraiment contrôler notre environnement déclaré jill trépanier professeur adjoint de l'université d'état louisiane mais arrêter une tempête n'est jamais devenu une réalité et ainsi de suite et ainsi de suite donc les nouvelles technologies pourraient elles réussir pour certains chercheurs de cela ne suffit ne suffit pas un nombre croissant d'uragans se transforme rapidement en tempête majeure avant de toucher terre dans les caraïbes et sur les côtes américaines la chaleur persistante et étonnante dans le bassin atlantique qui fournit un carburant suffisant aux huracans a fait craindre une saison de tempête historique cette année bien qu'une alcalmie inattendue du climat tropical est remis en question cette hypothèse donc il n'y en a pas eu de cette saison complètement folle c'est la dévastation de l'uragan catherine on se rappelle blablabla ainsi de suite je te laisserai ça dans la boîte de description pendant ce temps là on le sait que l'ensemencement des nuages puis que toute cette géoingénierie se fait est ce que ça a des impacts est ce qu'on peut créer avec la résonance énergétique avec la résonance magnétique il ya beaucoup de gens qui le pensent qu'en antarctique il ya ça qu'on est en train de qu'on travaille pour provoquer une espèce d'arme militaire le climat on l'a utilisé au vietnam je t'en ai parlé l'opération je pense que c'était papaye on va aller voir ça je sais pas si c'était ça ou non l'opération papaye est un projet militaire d'ensemencement des nuages menés par l'armée américaine pendant la guerre du vietnam de 1967 à 1972 donc l'opération et l'objectif était d'augmenter les précipitations dans des zones soigneusement sélectionnées pour empêcher l'ennemi vietnamien à savoir des camions de ravitaillement militaire d'utiliser les routes en ramollissant naturellement le sol des surfaces des routes provoquant des glissements de terrain le long des routes détruisant les passages de rivières c'est c'est là c'est c'est je sais pas moi un événement pluvieux millénaire provoqué par une tempête sans nom et non de des maisons et force des secours en caroline du nord regarde ça les autres crues ont envahi des maisons bloqués des véhicules et forcés des sauvetages aquatiques sur la côte de caroline du nord lundi hier après qu'un système semblable à une tempête tropicale est déversée des quantités historiques de pluie en quelques heures on a vécu ça à montréal laval il y a quelques semaines c'est probablement la pire inondation que nous n'ayons jamais vu à carolina beach a déclaré directeur municipal bruce oakley à cnn à propos de la ville touristique située non loin de wilmington nous avons dû secourir des gens dans des voitures mais aussi des personnes dans des maisons et des entreprises ailleurs regarde la quantité d'eau le gars il est dans la rue il y a de l'eau jusqu'à la taille hallucinant donc on te raconte un peu ce qui est arrivé là on voit les images il ya eu des ou des glissements de terrain on voit ici un véhicule qui s'est fait avaler par un glissement de terrain et ainsi de suite regarde la quantité d'eau qui est tombée là bas waouh complètement hallucinant est-ce que tout ça est relié peut-être à ça où on est dans un modèle pendant des années on te dit c'est la sécheresse partout on va vivre la sécheresse on sera mais c'est tout l'inverse qui se passe on dirait que c'est toujours le contraire de ce qu'on nous annonce dans les années 60 on te dit il va y avoir une minière de glace c'est pas arrivé le réchauffement climatique l'urgence climatique le réchauffement global la terre va brûler c'est pas arrivé les plus acides les plus acides vont tout à tuer la vie sur terre c'est pas arrivé la courge de zone va tout nous cramer c'est pas arrivé et ainsi de suite complètement hallucinant pendant ce temps là c'est l'état d'urgence qui a été déclaré comme on sait dans cette tempête côtière qui a apporté les plus fortes pluies et les graves inondations en caroline du nord pendant ce temps là en europe on est avec des inondations aussi historiques on est rendu déjà à 18 personnes qui sont plus avec nous la tempête boris a semé le chaos en europe centrale et orientale courte des quatre derniers jours provoquant des inondations ça je vous en avais parlé déjà une semaine et demie on nous annonçait ça catastrophique il y a au moins 18 personnes qui sont plus avec nous déplacer des milliers de personnes et laisser des régions entières sous les eaux des pays comme l'autriche la pologne et la république chèque sont aux prises avec des dégâts considérables les rivières débordent les ponts s'effondrent et les services d'urgence peine à gérer ce qui se passe là bas ok encore l'autre des images je vais te laisser des images complètement 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 hallucinante donc on est en train de vivre naturellement des événements majeurs de pluie majeure et de l'arabie saoudite le désert du sahara qui est en train de se changer aussi tu as vu ce qui est arrivé au maroc et en algérie c'est complètement complètement hallucinant aussi des inondations des pluies vraiment dévastatrice c'est partout des barrages qui s'effondrent que ce soit au nigéria que ce soit un petit peu partout complètement complètement affolant sans compter que ça a été changé aussi cette température-là brutale en europe par des tempêtes de neige historique historique déjà on est rendu à des pieds des pieds de neige tombée naturellement dans les montagnes suisses et même françaises et italiennes l'algérie comme je te disais et le maroc sont pris avec des inondations historiques aussi donc il y a une semaine des inondations au maroc et en algérie on fait en sorte que tu as au moins une vingtaine de personnes qui sont plus avec nous et le bilan s'alourdit complètement fou donc le bilan continue de s'alourdir avec ces inondations dévastatrices qui ont frappé aussi le maroc et l'algérie on peut voir les dégâts c'est complètement complètement triste désolation totale donc on est loin des prédictions de sécheresse et de sécheresse et de sécheresse parce que ce que le culte fait c'est qu'il prend un endroit disons qu'il y a une sécheresse dans un endroit dû à aux conjonctions puis à la conjoncture puis ils vont généraliser ça pour naturellement créer l'angoisse en toi mais on le voit c'est exactement le contraire qui se produit donc beaucoup 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 de pluie partout plus de on est rendu presque à mille personnes qui sont plus avec nous et des disparus par milliers dans les inondations causées par le typhon Yagi au Myanmar des inondations historiques frappent l'Europe centrale le typhon Bebinka touche à terre Shanghai la pluie la plus forte à avoir frappé la ville depuis 1949 puis c'est comme ça partout 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 ça sans compter l'activité volcanique sismique il y a eu un tremblement de terre au Texas c'est des rares tremblements de terre qu'on a au Texas c'est rare qu'il y a des tremblements de terre de cette puissance là 5.1 à Ackerley un sisme de magnitude 5.1 on sait qu'il y a eu une tempête géomagnétique qui touche la terre en ce moment je t'en ai parlé hier ou avant hier est-ce que c'est le résultat de tout ça donc tremblement de terre quand même assez important 5.1 ouf donc je vous laisse ça dans la boîte de description on vit des moments je vais me dire une chose avec ce que je vais te partager après c'est des moments bibliques que tu crois ou non tu ne peux pas renier ça c'est des moments bibliques je vous laisse ça dans la boîte de description de cette population Sous-titrage ST' 501